le mouvement est terrible je pense que c'est là ouais check ça check ça bref ça finit comme ça je sais que tu vas le regarder encore je suis en train de le partager je suis en train de l'envoyer oh wow c'est un drôle d'annonce que ça tombe à l'épisode où c'est juste toi pis moi pis qu'il y a le state of play ouais c'est vrai pour de vrai real talk bonjour tout le monde bienvenue à le podcast épisode 212 je suis Steven Charles what up what up people ben welcome back encore une fois merci de continuer à nous écouter merci de continuer à nous suivre continue à like comment share we really subscribe yes sir appreciate it pour ceux qui nous connaissent pas parce qu'il faut commencer à parler aux gens qui peut-être ils tombent sur nous par hasard moi pis Gaby on a un podcast de manière à chaque semaine où est-ce qu'on parle de tout on peut parler de toutes les nouvelles récentes de la semaine jeux vidéo film actualité ben c'est ça actualité que ça soit international national whatever local it is what it is we're just here to talk cause we talk everyday pis that's it pis we're sharing this with you guys so it is what it is je pense qu'on devrait rentrer dans dans quelques sujets directement comme d'hab ah mais avant je vais juste parler de mon annonce ben est-ce que je voulais te demander en fait avant qu'on commence but hey the floor is yours i think it's fair i think it's the floor is yours au contraire la manière que tu me dis ça ben je m'attends à entendre des bonnes nouvelles finalement ouais ben écoute aux dernières nouvelles c'était parce que dans le fond comme je te disais c'était comme c'était closé mais comme bouge pas est-ce que je t'ai dit que le rouge te fait bien aujourd'hui t'es vraiment con t'es fait bien merci beaucoup j'ai chaud mais c'est correct minor sacrifices women do it all the time ok je vais voir si je peux en parler mais je sais pas si la personne concernée va répondre peut-être que je peux en parler quand même eh make sure you can first please je veux dire c'est annoncé dans la presse pas la presse la presse guys on se calme in the media i mean ouais c'est ça t'as eu de la pratique bouge pas bougez pas tout le monde c'est du live and direct qu'on est en train de vivre live and direct non un instant ici Boggs me dit qu'il est temps de regarder le State of Play live ouais il est temps de regarder live tu peux déjà lui dire pour Phantom Blade je l'ai envoyé mais il dit que comme he's watching us là il est 4h38 sur le West Coast ah ben personne travaille ok c'est bon ok so anyways je vais le faire je vais parler Alex si jamais il y a quelque chose que je veux qu'il enlève tu confirmeras on l'enlèvera on a fait l'annonce LS Cream a eu sa première ronde de financement ça c'est un investissement seed qu'on appelle le seed c'est avant le series A dans le fond c'est ça c'est le premier investissement que t'as pour ton entreprise est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi series A ben dans le fond c'est ça dans le fond c'est juste des termes ok premier investissement c'est ton seed sorry c'est ça premier investissement c'est ton seed après ça ton deuxième investissement c'est series A après ça series B puis if you need tu vas à series C ok et puis le but dans le fond c'est que quant à ces investissements-là c'est que dans le fond c'est que ça t'as des nouveaux partenaires fait que nous dans le fond c'est Fearless Fund qui a investi dans nous Fearless Fund qui est un fond qui investit dans les femmes noires fait que dans le fond Myriam en tant que CEO de LS Cream dans le fond on a réussi à avoir l'investissement de ce côté-là fait que en gros c'est comme le headline disait que la compagnie s'est faite évaluer à 10 millions de dollars avec ces investissements-là dans le fond tu sais je n'ai pas de disclose de chiffres juste pour le fond de ne pas de disclose mais c'est comme je pense que la chose qui est très importante c'est que it's a significant amount of course for us of course et puis it would be for a lot of people but anyway yes so it is what it is fait que oui c'est dans je vais juste dire que c'est dans les 7 chiffres fait que c'est tout ce que je vais dire mais tout ça pour dire que merci mais tout ça pour dire que non c'est ça fait qu'on a fait de l'annonce puis c'est tellement drôle parce que dans le fond c'est comme tu sais il y a une différence fait que non c'est pas 10 millions qu'on a reçu ok fait que je vais juste le dire out there avant qu'il y ait des gens qui commencent à attendez faire des plans attendez faire des plans il n'y a pas de temps de calculer non je ne vais pas où qu'on est où qu'on est non je ne vais pas déménager dans un palais ils ont déjà commencé ben là non je ne vais pas vous n'allez pas me voir dans un dans un je ne sais pas moi une genre de Bentley whatever je ne suis pas mon cousin je pense que tu es en train de décloser tout ça tu sais c'est funny en tout cas tu es vraiment drôle parce que j'ai mon autre mon oncle je ne t'en ai jamais parlé mais j'ai un oncle qui lui il reste à Miami puis lui il a une main bag oui of course il a une main bag ça va ? je suis dans mon podcast fait que vu que j'ai nommé ton nom j'ai juste dit parce que je parlais de mon investissement dans mon podcast fait que là je suis en train de parler de mon investissement puis après ça je suis en train de dire aux gens de se calmer parce que tu sais les gens pensent que j'ai 10 millions de dollars dans mon compte de banque à cause que j'ai dit que la compagnie elle avait été évaluée à 10 millions fait que là j'ai expliqué ça après ça je dis c'est pas moi parce que je dis avant que les gens commencent à me suivre là j'ai dit à Gébi c'est pas moi qu'on doit commencer à suivre c'est mon cousin qu'on doit aller suivre j'ai dit c'est vrai c'est vrai finalement finalement Pascal finalement il a demandé que tout le monde aille checker toi finalement moi non non c'est correct la face j'ai dit j'ai dit non c'est Pascal qui est sur le gram en train de flunt c'est quoi c'est quoi le modèle c'est quoi le modèle que t'as acheté je veux savoir dis même pas la marque j'ai déjà dit la marque je veux dire le modèle je sais pas c'est moi ok back sur toi tu vois anyway je voulais juste dire aux gens je voulais montrer aux gens c'est pas moi qu'on doit emmerder j'ai dit aux gens mon lifestyle va pas changer je vais pas m'acheter un palais je vais pas whatever the work still needs to get done fait que that's it Pascal Pascal est-ce que tu penses vraiment que son lifestyle va pas changer ok back sur vous deux bye bye je te check with us bye bye wow la réplique a été juste un laughter mon gars bon bref anyways mais c'est normal que ça change à un certain point pour tout le travail que t'as mis là dessus c'est normal man faut pas sans se l'y cacher ou d'être gêné non 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 je pense juste que c'est comme non c'est comme tu sais je veux dire il y a pas qu'un moment qui ont déjà fait leur spreadsheet pour venir te présenter déjà il y a rien que tu puisses faire pour ça non mais c'est tellement drôle le nombre de DM que j'ai reçu à la fois sur Facebook puis sur Instagram des personnes que je peux parler pendant des années puis tout d'un coup c'est comme oh oh est-ce que je peux t'appeler oh est-ce que comme whatever je suis comme tu sais guys I understand but like vous devez comprendre aussi que j'ai un j'ai un love and hate relationship avec Montréal tu comprends comme moi je suis petty je suis petty yeah yeah I'm working on that bro I'm working on that moi je suis petty puis moi je suis honnête avec tout le monde je suis quelqu'un que comme t'oublie pas t'as une bonne mémoire t'oublie pas puis moi ça me dérange pas on peut essayer de on peut essayer de se renouer ça me dérange pas mais il faut que tu sois honnête sur les commentaires que t'as peut-être fait sur mon brand sur mon work ethic sur ma vision sur whatever parce que moi je vais faire mieux que tu me dises je vais faire mieux que tu dises ah yo comme moi au début j'étais une de ces personnes-là qui disait cette affaire-là sur ton brand mais comme aujourd'hui comme je comprends puis tu sais comme I would like to work with you c'est sûr que si toi tu vas t'ouvrir à travailler avec quelqu'un que t'avais eu peut-être raison d'avoir un certain froid c'est un peu normal qu'il y a certaines choses qui ont besoin d'être mis au clair avant d'être capable d'essayer de voir c'est une opportunité de travailler mais effectivement ça c'est justement si c'est quelque chose que je voulais t'en parler parce que bon c'est quelque chose qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises que tu m'as expliqué certains points sur certaines personnes dans notre communauté which I respect and I get it mais you know je pense que quand même il y a quand même un espace pour être comme the bigger person en ce qui a trait de certaines personnes on en discutera plus non non c'est ça mais je veux juste dire que comme tu sais c'est comme tu sais c'est plate pour être dans ma position que comme sachant qu'il y a peut-être comme plein de personnes qui ont parlé dans mon dos puis qu'après ça ces mêmes personnes-là pourraient venir comme me demander quelque chose pour sponsor un événement ou pour des affaires comme ça mais whatever mais en même temps je pense que il ne faut pas perdre vue du bigger picture puis c'est de vraiment essayer de faire avancer les choses pas juste pour toi, nous, la business mais pour la communauté en général parce qu'on n'arrête pas de prêcher de vouloir être dans une position justement avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec cette histoire de carifier star mais écoute ça c'est quelque chose que j'ai parlé avec le gars aujourd'hui le gars de la ville de Montréal ah ouais à suivre peut-être pas maintenant tout ça pour dire comme des fois tu peux quand même développer une relation avec une personne où il y avait zéro pas zéro possibilité mais zéro vouloir de le faire à cause que les ponts avaient été brûlés puis si tu es dans une position encore une fois ça dépend c'est du cas par cas mais je pense qu'il y a certaines personnes que ça vaut la peine de revisiter revisiter on en reparlera après yeah so anyway so it is what it is fait que anyways fait que c'est ça fait que non c'est ça fait qu'on a de voir les prochaines étapes et puis vraiment c'était les affaires avec les avocats c'était éternel mon gars ça a pris un an ça a pris un an tu sais c'est quand que j'ai commencé à parler avec eux je te dis exactement c'était quand c'était quand c'était l'année dernière au mois de mai je pense que c'était le 18 mai tu sais pourquoi je me rappelle la date on faisait le podcast tu sais quand j'étais à l'aéroport à Sacramento yeah 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 je me rappelle j'étais à Sacramento j'avais mon manteau Nike on l'a fait t'étais en studio je pense que c'était juste nous deux puis j'étais sur Zoom t'étais au studio puis on a fait l'épisode puis je sortais du téléphone avec qu'est-ce qui était la première étape pour obtenir ce financement là puis la raison pour laquelle que ça a pris autant de temps c'est à cause que ce fonds-là normalement il y avait si seulement dans des compagnies bien pas normalement parce que c'est arrivé il y avait si seulement dans des compagnies américaines puis même si LSQ faisait de la business aux Etats-Unis on était encore considéré comme une entreprise canadienne fait qu'on a dû faire un genre de transfert aux Etats-Unis mais c'est ça mais ce transfert-là se fait pas juste c'est pas un déménagement c'est c'est tax advisors a lot of red tape présentement comme au 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 pic de cette affaire-là j'avais deux mots j'avais il y avait trois firmes d'avocats donc j'avais ma firme d'avocats à moi perso ben pas perso pour pour LS Cream Canada t'avais une firme d'avocats pour représenter LS Cream US right fait que c'est stupide là mais comme t'as besoin d'un avocat pour représenter ta compagnie au Canada et j'ai besoin d'un autre avocat pour représenter ma compagnie au US je me rappelle quand tu m'avais dit ça mais c'est moi qui est à la tête des deux entreprises c'est ridicule et puis eux Fearless avaient leurs avocats ils ont leurs avocats puis après ça par dessus tout ça t'as le tax firm que eux comme ils chapeaulent toute la transaction puis après ça t'as puis après ça une fois que comme tous les shareholders puis tout ça eux autres ils ont comme tous leurs avocats personnels à eux puis leurs affaires à eux puis leurs tax advisors à eux mais ça compte pas vraiment parce que je veux dire le tax advisor d'un autre côté a fait la job pour tout le monde lui il est pas d'un côté ou de l'autre il fait vraiment il met la transaction il met ses commentaires puis il est comme voilà le blueprint tu comprends pour faire la transaction fait qu'anyways tout ça pour dire que that's it we got it done et puis peut-être qu'il va y avoir un part 2 parce que là comme je me rappelle quand on en avait parlé initialement plus tôt aujourd'hui you wanted to like air out some grievances mais on peut attendre à la prochaine yeah yeah on peut attendre mais so it is what it is mais bref encore une fois cheers brother cheers man cheers félicitations mon gars félicitations real talk cheers alright man Maya va me jurer parce que Maya elle a fait des cas pour elle elle avait juste à faire des cas pour nous non Maya comme j'ai entendu j'ai entendu il y a pas de logo aussi puis elle va dire courvoisie je suis sûr est-ce qu'on a vu que c'était courvoisé Steven's always asked to the wall to everything je vais faire de la formation pour Rudy qui nous a pas invités c'est tellement drôle Rudy fait toujours tu sais quoi on va mentionner son ans s'en fout est-ce qu'elle fait partie d'une de nos épisodes oui une fois deux fois je pense deux fois I think in the other studio it's just funny ben écoute c'est Rudy I'm used to it it's all good mais là tu me dis qu'il est en town puis c'est quoi we love you brother it's all good man it's all good keep doing what you're doing man bon ok let's get into it Jamoran veut tuer sa tête bon merci c'est quand même qu'on est fucked up notre communauté c'est pas drôle no mais cause we laugh at these things we're messed up parce que we don't écoute mais à vous en même temps au niveau de la culture notre génération ceux qui sont ouverts you know that are open to what's going on today tu sais on est pas on est quand même sensibilisés à tout ça mais en général dans notre communauté tu parles suicide c'est non man à qui tu vas aller parler de suicide à qui la personne va rire et voilà je vais te au contraire on va te donner plus de raisons pour te suicider on va te dire je vais te donner des vraies raisons pour te sentir mal comme écoute let's just rewind un peu on va parler de Jamerant et non notre communauté comme bon ok fait que c'est ça j'explique tu expliques oui vas-y explique ça c'était aujourd'hui quoi ce matin il a mis un post sur Instagram en train de en gros dire en train de remercier non il est en train d'exprimer son amour pour ses parents après sur une autre image sur le même post je pense que c'est sur le même post il exprime son amour pour sa fille après c'est des stories c'est des stories ok chacun c'est individuel ok alors le troisième story c'était une photo de lui habillé en en jersey en game puis c'est écrit bye et je sais pas pour combien de temps combien de temps que ça avait été mis en ligne mais après par la suite il a délité le tout puis encore une fois aujourd'hui ça c'est écoute on peut dire les choses sérieusement aussi c'est le genre de choses qu'il faut prendre ça sérieusement sachant comment que le monde s'enlève la vie aussi facilement en train de mettre des poses comme ça puis next thing you know boum t'entends des nouvelles que bye suicide au contraire on on risque de suivre ça encore de plus près depuis cette histoire depuis ce post là yep là il y a la police ils t'ont fait un welfare welfare check ça c'est les gens qui ont été vérifiés son état d'esprit après avoir mis ces poses là pour voir comment qu'il était et lui a juste répondu en gros que c'était comme sa manière de dire qu'il prenait une pose ou peut-être pas sa manière de dire mais le résultat de tout ça c'est qu'il va prendre une pose dans les réseaux sociaux dans les réseaux sociaux fait que là moi regarde encore une fois qu'est-ce que les réseaux sociaux ont rapport avec le fait de wave un gun encore une fois mais encore une fois ça c'est un truc de génération je pense parce que nous on n'a pas été élevés écoute nous on était là à la conception de l'internet quand ça commençait à être accessible pour nous we used to have dial up et tout comme ça occupait la ligne téléphonique et tout mais ces jeunes là ont grandi là-dedans ça fait partie de leur style de vie ça fait partie de leur quotidien ça fait partie de leur vie de tous les jours ce qu'il lui a fait dans sa tête c'est complètement normal de carrément mettre tout ça même pas parler à ses parents ou whatever est-ce qu'il a fait il a fait ça pour ses parents je pense pas il est capable de le rappeler à n'importe quel moment mais il a besoin il a comme un besoin de partager ça avec le monde c'est naturel de partager toutes sortes de petits détails privés personnels avec le monde alors encore une fois le gars a 23 ans je sais pas c'est quand il va en 24 I'm assuming he'll be 24 this year mais écoute c'est c'est je pense que c'est un gémeau seulement les gémeaux sont weird comme ça bon toi jokes 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 I don't necessarily believe in the whole I believe jusqu'à un certain point I believe a lot mais ce que tu lis dans un journal le truc de la semaine je sais pas est-ce que je pense qu'avoir une opinion là-dessus ça donne rien c'est juste avec le temps qu'on va vraiment voir comment les choses vont se dérouler mais pour moi personnellement c'est un lion c'est un lion bon ok so he's selfish toi t'es quoi toi moi je suis poisson poisson anyway je suis artistique je suis créatif attends c'est quoi I'm selfless fishes are only useful when they're fried anyway fait que là tout ça pour dire que toi t'es quoi Alex c'est quoi ta date de fête Alex 26 décembre 26 décembre oh shit t'es pas comme moi t'es Capri oh il est comme moi that's why it makes so much sense non 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 attends mes enfants sont Capricorne toi t'es quoi je suis Capricorne ah mes enfants sont Sagittaire t'es Capricorne ouais t'es Capricorne mais t'es sur le t'es sur le t'es sur le début t'es comme dans le début who cares he makes sense fait que t'es comme dans le fait que t'es comme un peu comme un mix de Sagittaire avec Capricorne mais bref comme tu peux voir Alex cares so much mais lis sur ça hein lis sur ça t'es formé quoi anyway Alex tout ça pour dire mais c'est quoi sa date de fête c'est mon pan ok tu veux pas tu veux pas le dire ok on en parler après on en parler après on en parler après c'est ça toi t'es Capricorne pis tu vois comme je vais te donner un exemple oh my god check ça ok Alex check ça c'est euh est-ce que t'as une application pour ça pis t'es formé quoi est-ce que t'es un merde je pense qu'il y a Lyon Lyon right en 13 août 13 août ouais c'est Lyon voilà fait qu'attends check ça ok Capricorne Capricorne homme moi j'y crois euh femme lion check ça est-ce que t'as oublié ma face et bien l'homme Capricorne sera en fait attiré par l'allure la grâce et l'intelligence d'une manière générale par tout le côté brillant de la femme Lyon celle-ci recherchera un homme capable de supporter avec calme et patience son arrogance qui calcame qui calcame qui calcame non non écoute ça on parle de qui là on parle de qui moi ou elle toi ah ok ça c'est ça écoute bien ok l'homme Capricorne sera en fait attiré par l'allure la grâce et l'intelligence d'une manière générale par tout le côté brillant de la femme Lyon celle-ci recherchera un homme capable de supporter avec calme et patience son arrogance et son ambition et lui offrir une situation sociale confortable anyway back to jam run you will neither confirm c'est une application ça c'est google ok mais ça ça change à chaque semaine non ça c'est le base of it après ça dans le fond qu'est-ce qui arrive c'est que quand t'as des affaires par semaine ça c'est genre le mood de la semaine basé sur la personne que t'es tu comprends fait que dans le fond là dans le fond parce que moi comme je te dis I believe it tu sais fait que dans le fond c'est ça fait que dans le fond t'as ta façon d'être en général puis à chaque semaine il y a des variances basées sur où est-ce que la lune est positionnée ok you know we're gonna need to talk again parce que là I need to understand pourquoi tu crois à tout ça non I saw it cause I saw it ok ok cause I saw it mais rien à voir avec les trucs que tu lis dans les journaux absolument rien à voir avec ça fait que je peux pas te dire tu sais je peux pas te dire que je crois à ce qui est écrit dans un journaux qu'est-ce que je peux te dire c'est que je crois à une certaine science du fait que for some reason quand t'es né à une certaine date à un certain moment it shapes who you are ok ok c'est bon anyway Jamrat toi qu'est-ce que t'en penses ben moi j'en pense que comme il y a rien à voir comme ton social media pause moi je suis désolé c'était un cri pour l'attention cette affaire-là oui et puis qui peut être you know bon vu comme une bonne chose s'il est vraiment rendu à un bon ce qui est peut-être you know borderline non moi je pense que comme ça fait juste mais ouais ben en fait ça fait juste montrer qu'il n'y a pas de ça 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 a été clair depuis un petit bout ça c'est ce qu'on a discuté depuis le premier incident depuis le deuxième incident que clairement dans son entourage c'est tu sais parce que tout le monde spécule mais en même temps quand t'entends quand t'entends les théories ça fait tellement de sens que ce gars-là on dirait qu'il n'a pas vraiment vécu avec des conséquences à ses actions puis même par rapport aux deux incidents ben on va dire plutôt le premier incident que ce soit avec ce qu'il avait fait avec c'était les Indiana Pacers ou c'était Nuggets je pense que c'était les paceuses qu'on avait fait l'affaire du club l'affaire du laser l'affaire du club le club de danseuse tout comme il n'y a jamais vraiment eu de grosses conséquences puis si c'est ce que lui a eu toute sa vie en général parce que tu sais que c'était pas un gars de gang oui il connait du monde qui sont là-dedans mais c'était pas un gars de gang c'est pas un gars qui a été élevé là-dedans il n'a pas pratiqué il n'était pas un membre mais encore une fois on dirait qu'il a vécu une vie où en général il n'a pas vraiment subi de vraies conséquences puis c'est une des raisons pour laquelle que pas pour justifier mais au moins ça fait du sens par rapport à ses actions il fait ce qu'il fait avec aucune inquiétude de perdre ce qu'il a ou ce qu'il pourrait potentiellement avoir donc non il se ressemble comme un peu de brad maintenant c'est sûr qu'avec son post t'as pas le choix de le prendre au sérieux parce qu'on a vu trop de instances du monde s'enlever la vie pour encore moins mais écoute à suivre encore comme you know praying for the best en espérant que les choses vont se résoudre puis qu'on pourra retourner la saison prochaine puis qu'il pourra continuer à faire ce qu'il fait tu sais il aurait pu juste faire un post juste dire guys avec tout ce qui est arrivé dernière semaine juste je prends un break de social media puis comme that's it vu que oui mais en même temps comme t'as dit c'est un jeune comme t'as dit ton PR firm pour faire ton comment tu comprends mais encore une fois clairement il a déjà démontré qu'il manque une certaine maturité et intelligence même je dirais et que définitivement comme t'as dit la tactique ce qu'il a fait en ce moment c'était un cry out for attention sachant que personne veut vraiment entendre ce qu'il a à dire en ce moment on veut juste voir comment il va behave comment il va se comporter écoute je pense qu'il a vraiment fait c'est vraiment comment je pourrais dire c'est le c'est le get out of jail free card dès que tu parles dès que tu mets la connotation you know suicide là-dedans anybody peut être accueilli là-dessus 100% en tout cas bien reçu disons 100% on va voir comment ça va se dérouler tout ça parenthèse tu sais qu'est-ce qu'on va faire maintenant quoi ça chacun de nos invités ou whatever qu'on fait des épisodes on va parler de signes zodiac pour voir si c'est vrai oh my god check pour moi puis Myriam ok vas-y homme poisson femme vierge ces deux personnalités appartiennent à deux signes poisson excuse ces personnalités appartiennent à deux signes opposés du zodiaque il existe donc a priori une certaine attirance et le début peut être merveilleux l'homme poisson avec son charme indéfinissable fait rêver la femme vierge et celle-ci apporte à son compagnon un vrai sens des réalités which is my relationship si c'était pas de moi Myriam c'est pas dans LS Group of course that's the way that I do it that is true that's one way that you can define this yeah yeah non c'est vrai ce paragraphe très résumé de whatever tu comprends mais en même temps Myriam dans la compagnie c'est celle qui est terre à terre tu comprends comme moi je suis comme oh ben oui on peut acheter le building elle est comme non on va pas acheter le building tu comprends tu comprends mais mais c'est comme en général je veux dire on est déjà dans quelque chose de farfelu en faisant cette aventure là mais à même l'aventure she's gonna be the person qui est comme stabilisée exactement qui fait comme elle fait un peu plus de calcul puis comme des trucs comme ça mais bref on en parlera plus comme je suis curé comme je me dis que oui je crois que c'est basé sur une certaine science que comme je peux pas juste dire que you know can't deny mais j'aimerais j'aimerais en apprendre plus un petit peu plus là dessus fait que tu me donneras les nouvelles sur ce en parlant des étoiles bon by aliens est-ce que tu l'as vu tu l'as regardé je savais je suis en train de deviner que ça va être ça que tu vas me présenter mais je te l'ai mis dans le groupe oui je sais que t'as vu pas dans le groupe dans mon message fait que tu l'as pas vu non ok let's go on remet la télé mais oui on remet la télé Alex ah 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 oh ah seigneur dieu ah ouais bon qu'est-ce que les disques c'est l'intégration féminin ouais ok on attend tu peux mettre ça c'est aujourd'hui non non c'est depuis 2-3 jours ok il y a pas de volume oui volume 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 non Alex demandait s'il y avait du volume oui il y a du volume attend non c'est moi ok les lumières je recommence je recommence je recommence je recommence je recommence je recommence c'est correct pour le volume Alex je t'avoue que c'est fucked up c'est la fuck up mais c'est sûr qu'il y a des extraterrestres guys mets les deux images il l'a fait il l'a fait il l'a fait là puis montre Gaby pas moi ou nous deux tu vois ma réaction c'est en haut d'une base militaire la faire flotte dans les airs they have no fucking idea what it is what is this shit that's crazy now it's not showing up in my camera you know you know attends écoute regarde but I would not stand there like that bro comme si l'affaire décide de m'envoyer un photon torpedo qu'est ce qu'il se passe ça la lumière qui est là au début j'étais comme ok what the fuck is this shit ok c'est pas ça c'est pas le bail in the end they actually know what this is c'est eux qui ont envoyé ça pour éliminer le bail ils ont juste envoyé TMZ sont tellement attends une seconde ils ont juste envoyé un effort to shoot it down non to eliminate ok what do you mean so bouge pas bouge pas sorry 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 ok je vais juste te montrer ici bouge pas ok je vais aller ici comme ça and for tonight's feature of everything we are going to talk about UFOs parce que c'est mon espace que dans le futur on figure out ce qu'il y a qui s'est passé dans nos lignes et si vous suiviez beaucoup de l'incident qui s'est passé dans le militaire US vous pouvez avoir vu beaucoup de gens parler de plusieurs vidéos de ce qui se trouve comme un triangle qui semble se couvrir sur une base de 29 pommes ici en Californie c'est tout réglé dans le dernier jour par le film documentary Jeremy Corbell take a quick listen ok, je vais avancer parce que Clermont ne bouge pas parce qu'on a déjà vu ça ok, là tu vas voir d'autres images des photos, des affaires comme ça j'ai vu que tout le monde dans des téléphones comme non, garé no, ils definitely fall and Jeremy Corbell himself joins us right now in the studio so Jeremy, real quick set the scene for us here yeah, so this happened back in 2021 and I, of course, I thought it was flares at first a bunch of marines started coming to me I was able to find them within 36 hours they saw a craft so this is not something lights in the sky they actually saw the body the shape of the craft and you see that in the low light photo so they basically said you know, what's going on what is this and I was worried about the reporting process we dug into it for a number of years luckily they shot up lumen flares so you can see the difference of what a lumen flare is and most flares that it is one minute to three minutes back this object or I'll say craft because you can see the body of it sat there from 10 some reports say up to 25 minutes unmoving so this is why I thought it was important bringing it out to the public trying to crowdsource and figure out this UAP it's just an unidentified the point is we're trying to identify and we're trying to identify something that happened over a military base with a lot of military service members all around we reached out to the Pentagon I know the Marine that you spoke to said they ruled out flares but the Pentagon tells us that there was an airspace tactics and instructor course happening around the same time there's video of that training I think we have some of that video that has been declassified you can see choppers through night vision you can see tracer fire you can see flares and then right at the end there are a couple of seconds showing something that's in it's kind of in a similar shape to that triangle do you think that that could be the same thing some of this exercise that you're seeing right here those appear to be flares kind of in a triangle shape do you think that that could be what these Marines saw yeah so that's the question is were these flares the problem is is the duration and all of the witnesses that saw the body of a triangular shaped crab so initially that was my thought but over the years of working with people they saw the craft itself the body of it that's what you see in that low light video now I don't know it's a huge face it's almost a thousand miles wide so showing me a video we need to know if it identically matches up to the time look I'm trying to solve the case too but I can't discount the Marines that are telling me they saw the craft one of the interesting things about this case is so that is declassified video that we're seeing right now of the training exercise the Pentagon says that they had no report of UAP activity and there is a procedure now for UAPs to be reported all the way up to the Pentagon they're saying that there were no reports given is that what you're hearing from the Marines that they ever try to file a report with the government yes that was the problem we weren't getting information now we've seen that over and over and over remember the 2004 Tic Tac event that UFO event was during a training exercise the 2019 UAPs were during a training exercise there's always training going on there at that base so that's what we're trying to get is better transparency to move that information and better reporting process people should not have to be calling journalists they should be reporting it through the normal chain of command but that is not happening now one other question I mean as soon as you posted that everyone was talking about the Phoenix Lights one of the most well documented UFO mass sightings there's been what did you think when you saw this did you think Phoenix Lights as well well when you see that five sections of lights that shows that it appears to be a very similar well les Phoenix Lights c'est quelque chose est-ce que t'avais déjà vu le Phoenix Light je pense que oui mais ça fait un bout ça fait un bout phoenix phoenix lights uh hmm today marks 26 years since the mysterious phoenix lights appeared over the valley and we still don't know what it was but there are plenty of theories out there it was the evening of March 13th 1997 people across Arizona especially here in the valley reported seeing a silent miles long V-shaped group of lights gliding quietly overhead was it a military mission a prank perhaps or visitors from outer space the questions and confusion over the sighting have only grown that's it during the prevailing years I'm not surprised I'm not surprised by this at all enough 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 ok so thoughts ben écoute moi c'est 10 minutes de vidéo pour que ce soit alien ou non que ce soit un ou l'autre je serais pas surpris moi j'ai jamais cru qu'on était les seuls êtres en existence que you know that exist that's alive fait que que tu me dises que c'est un truc conspiracy gouvernemental ou que c'est littéralement un épisode de Star Trek je suis capable de croire les deux fait que c'est oh my god regarde à date so far so good they didn't shoot any bullets they didn't shoot any des lasers ou des je sais pas quoi on est correct pour l'instant n'importe quoi toi tu penses que c'est des aliens moi je pense que c'est moi je pense que c'est it's a thing pis moi comme je t'ai dit moi je pense que we're on it's us from the future that's what I think on en reparlera de ça parce que ça fait un bout que tu me répètes ça no that's what I think I think it's us from the future c'est quoi c'est un interstellar qui t'a comme non non pas nécessairement non I think it makes sense I think it makes sense écoute il y a le film j'ai regardé un film aujourd'hui quoi c'est 65 c'est le panneau qui joue Kylo Ren ah oui 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 pis que finalement lui vient de je sais pas où on sait pas de quelle planète il vient mais il est en mission il est en mission et il atterrit à cause qu'il se fait frapper par un asteroid field il est atterrit sur terre mais il est atterrit sur terre 65 millions d'années dans le passé oui fait que là autrement dit lui qui est un être humain clairement qui est avec la technologie et tout and he ended up on earth pendant qu'il y avait toujours les dinosaures ce qui embarque un peu dans la théorie que ouais comme de penser qu'on vient d'ici originalement ou qu'il y aurait peut-être eu une autre civilisation avant nous c'est une possibilité aussi parce qu'on a pas toutes les informations non 100% pis listen it is what it is moi je pense que c'est the fact of the matter pis comme je te dis n'oublions pas qu'il y a 3 mois il y a des objets non identifiés que supposément qu'on n'en parle plus là ça s'applique bizarrement ils sont pas capables d'identifier c'est quoi de les retrouver non ça ils sont pas capables de les retrouver mais tu sais qu'est-ce qui est drôle ah ils sont capables d'aller trouver le Titanic sans stress sans stress sans stress c'est pas un problème un enfant qui était juste dans l'air là pis qu'on a shut down c'est ça c'est ça non ça on peut pas whatever ouais il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on n'est pas au courant tout ce que j'ai besoin c'est qu'ils me laissent enjoy ils me laissent enjoy un peu tout ce qui se passe avec Alice c'est pas ça c'est qu'elle est peut-être c'est après ça War of the Worlds on verra War of the Worlds après ça One Day at a Time ok next on avait tu vas te débarrasser de ton film Sentier ou tu veux dire autre chose ça sera pas long ça sera pas long moi j'ai aimé Fast and Furious non mais tu peux-tu dire la vérité j'ai aimé le film t'as aimé le film parce que tu veux juste continuer avec ta l'image de comment t'es t'es juste un comment je peux dire ok attends je peux-tu parler non mais parce que t'aimes être un heel toi c'est quoi un heel oui oui c'est quoi le major oui t'aimes être un truc de cul t'aimes emmerder les gens tout ce que le monde aime parce que là écoute il fut un temps ce que je respectais ton opinion par rapport au film mais maintenant si tu me dis que t'es capable de ok Guardians of the Galaxy tu donnes combien let's go tu donnes combien je vais pas vous donner comme Guardians of the Galaxy volume 3 je donne un 6.5 hey combien que tu donnes à Fast and Furious je donne un facilement ok ben je pense qu'on a fini je pense qu'on a fini facilement un 7.58 ok c'est bon tu sais pourquoi parce que Fast and Furious a fait qu'est-ce qu'il devait faire quand tu vas voir un film de Fast and Furious tu t'attends à rire des jokes de Tyrese et de Ludacris tu t'attends à voir les jokes étaient si bonnes que ça est-ce que tu dirais que c'est une des meilleurs jokes de Tyrese que tu as rire la scène avec le cash je te demande en général tu n'as pas trouvé ça il était drôle pour de vrai le film sans lui serait plate comme pour de vrai tu sais qu'est-ce que le film manquerait fait que là maintenant tu essaies de me dire qu'une grosse franchise comme Fast and Furious doit dépendre sur Tyrese maintenant non je ne dis pas que ça dépend de Tyrese mais c'était le cas pour le plus récent film c'est comme à mettons genre c'est comme à mettons quand tu dis c'est comme à mettons quand tu dis je ne sais pas moi je suis sorry je vais trouver un un bon exemple de side person que sans eux le film ne fait pas vraiment de sens tu sais tu comprends un peu ce que je veux dire donne moi donne moi trois éléments du film que tu as trouvé excellent j'ai trouvé le j'ai trouvé le pacing pas mauvais le pacing était pas mauvais le film commence drette whatever le film est cheesy as fuck guys come on mais c'est Fast and Furious c'est comme si tu allais voir Fifty Shades of Grey puis tu ne t'attends pas à voir de personne à poil je ne comprends pas mon gars il a des niveaux mais ok le pacing quoi d'autre pacing I mean je n'aurais plus demandé 5 j'ai demandé 3 vas-y listen the car stunts were quand même bien pas ceux qui sont engagés je te parle ceux qui sont réels I'm just saying ouais ok pas stress je ne sais pas de quel réel que tu me parles ok tu sais quoi j'arrête je coupe ton affaire j'aurais pu demander 6 j'ai demandé 3 ok attends moi en passant Guardians of the Galaxy je donne 8.5 ce film senti là pas bon enragé dégoûtant je le donne honnêtement si tu es un fan de Fast and Furious tu vas aimer ce film on parle de celui-là ma plus grande déception c'est d'avoir appris que c'est une trilogie puis qu'il va falloir que je regarde deux autres ce film là honnêtement in all fairness I want to give it je veux le donner un 4 je veux le donner un 4 mais je vais essayer de comme enlever mes émotions parce que clairement you know tu peux pas enjoy l'affaire en tant qu'un être humain normal je vais je vais tu sais quoi je peux pas le donner plus qu'un 5 ok mais écoute regarde toi t'as aimé parce que quoi ça a bien suivi non t'as vu les villes les villes où ce qu'ils étaient c'est quoi personne meurt là dedans c'était le Fast and Furious meets MCU c'était comme un superhero movie c'est quoi ils étaient partout Vendizo tout ce qui manquait à Vendizo c'est une cape ce gars là toutes les poses cape ventilateur comme la cape soit dans le vol au vent mais ça fait longtemps que c'est comme ça et puis il bonnait toutes ses poses à flex toutes ses poses même quand il est debout il sort des toilettes ses bras sont serrés il s'en va acheter un café ses bras sont flex comme ok dis moi ils ont fait ils ont fait ils ont fait un mime online attends le mime tu sais quoi c'est secret secret end credit scene ok quoi c'est Vendizo en train de flex il regarde il y a une auto qui arrive comme tu vois quelque chose qui arrive dans l'ombre dans ça tu vois comme c'est quelque chose qui avance une auto qui avance tu vois c'est Optimus Prime gu 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 ben yo m'a raison Vendizo contre Optimus Prime bro m'a raison qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire ça c'est un gros gros sauveur la salle non le film était tellement pourri puis toi honnêtement quand on a regardé le film j'ai perdu un peu de respect pour toi t'es vraiment con parce que le fait que t'es capable parce que là maintenant tu m'as vraiment montré que t'es juste un hater gratuit net si t'es vraiment capable d'avoir l'audace de me regarder et de me dire que tu vas foutre donner ce film là 7.5 je t'ai pas demandé de répéter le score t'es capable de donner plus à ce film là versus Guardians of the Galaxy juste à cause que t'as pas eu ton affaire ton enchaînement de Marvel yo bro honestly I try with you moi écoute quand écoute est-ce que c'est wrong Gibi est-ce que c'est wrong de dire que MCU pendant 10 ans nous ont train à un enchaînement avec tout leur film est-ce que c'est est-ce que factuellement dis-moi que je suis ce que je veux dire c'est que oui ils avaient une formule pour la première la première phase il y avait une formule qui était très constante en général et même dans cette phase là le premier film c'était Chanty laisse pas répondre la question comme tu m'as demandé de répondre la question fait que je dirais que dans la première phase oui ils avaient cette formule là qui a fonctionné mais est-ce que c'est une formule que pour moi était comme une programmation non non au contraire ça peut être la formule pour la première phase mais de dire que ça doit toujours être ça pour moi à un moment donné ça va juste devenir un peu cliché ça peut être une préférence pour toi ou pour d'autres personnes qui ressentent les mêmes affaires que toi mais de dire que ça doit être comme ça pour moi non bro tu peux pas juste enlever des points à cause qu'il n'y a pas un enchaînement ou à cause que t'as pas vu la ville oui mais attends regarde je veux dire quelque chose par rapport à Fast & Furious puis je dis aux gens en toute sérieusité Fast & Furious c'est par-dessus le fait qu'ils sont rendus au dixième pour moi c'est la représentation de Hollywood dans le sens que c'est un film de production quand tu vas à Universal Studios à Hollywood justement en Californie c'est ça qui te montre quand t'arrives quand tu fais le genre de truc le genre de visite of the studios c'est là que tu comprends un peu que c'est comme it's a production c'est pas un film de Steven Spielberg c'est pas un film c'est pas un film de comment je dis ça tu comprends de Christopher Nolan whatever it's just a production tu comprends il y a des explosions il y a des affaires et tout et tout it's just eat your popcorn you watch et puis that's it and you laugh et puis après ça tu rentres chez toi tu comprends and on that fact they achieved it tu comprends comme it doesn't need to make sense ok Fast and the Furious is a better movie than Guardians of the Galaxy 3 volume 3 I think so yeah for what for what it does for what it does Gibi this is crazy Gibi 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 c'est quoi ok let me put it that way you would watch Fast and the Furious again avant Guardians of the Galaxy tu sais quoi voici ce que je vais dire ok parce que Guardians of the Galaxy is a good movie for what it did c'était très sentimental ils ont vraiment été deep dans le 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 personnage de Rocket ils avaient pas besoin de trois parties pour finir la trilogie non mais ça c'est ou la série je veux dire ça par rapport ça c'est c'est leurs affaires c'est leur plan c'est it is what it is ok puis mind you ils ont perdu Paul Walker mind you Paul Walker avait beaucoup rapport yo bro real talk les films ont commencé à faire de sens quand Paul Walker était pas là with all due respect to Paul Walker et puis je veux pas parler les films faisaient plus de sens que lui est mort ça fait quand même quelques années ben oui qu'il est parti mais il est parti à partir du 7 que ça commence à être moins bon le plus récent film de Fast and the Furious oui tu vas voir les mêmes trucs que t'as l'habitude de voir dans toutes les autres Fast and the Furious le film est extrêmement cliché effectivement oui ils le sont tous en général mais il y a des niveaux celui-là était vraiment cliché sous craque c'était exagéré comme c'était sappy as fuck c'était comment je dirais corny as fuck comme tous les petits moments où ce que monsieur Toretto pouvait sentir by family toutes les memes que justement que tu es en train de mentionner tout à l'heure de la famille ici ça mais c'est ce que j'ai aimé c'était come on le méchant il se fout de sa gueule par rapport à ça écoute toi non mais Gaby est-ce que tu comprends que le film fait un sarcasme par rapport à ça puis que le méchant il est comme oh your family il s'enclenisse oui effectivement mais j'ai de la misère à le prendre moindrement parce que oui pour enjoy un film il faut que tu sois capable de you know there has to be a certain level of immersion il faut que t'embarques dans le film que tu t'imagines quasiment être dedans juste vraiment pour avoir le feeling écoute je savais même de la misère avec le rôle du le méchant principal je t'avais dit au début tu sais à la longue j'ai commencé à l'aimer mais pour moi lui c'était comme un lame version de The Joker Joker meets Kafka ils ont mentionné un peu ok il y a un incident avec son cerveau bye puis qu'il est un petit peu plus loose cannon puis pour moi c'était comme si Jason on te donne un contrat où est-ce que tu peux jouer le rôle d'un jour jouer un rôle que t'as jamais joué de ta vie puis c'est comme tu peux pas me dire que ce gars là de ce que t'as vu à date oui il est cool mais c'est pas le méchant le plus impressionnant qu'on a vu de toutes les séries de Fast and Furious tu peux pas me dire que ok c'est lui la finale puis que wow ils auraient pas pu faire mieux mais peu importe c'est un détail pour moi encore une fois ce film là est un MCU movie wannabe où ce qu'on dirait qu'il n'y a pas personne je veux pas spoil le film il vient juste de sortir whatever nobody dies or at least nobody that we thought was dead is dead pour moi c'est MCU ou sinon c'est comme a daytime television all my children general hospital next thing you know tu as une poupée en vie qui va foutre venir va venir faire partie de la clique de Toretto je sais pas mais peu importe pour man c'est le film est quétaine man le film est quétaine oui le budget est là je viens de me dire que le acting en tout cas je veux même pas parler du acting si tu veux me parler de Ludacris puis tu veux me parler de Tyrese je veux me dire que c'est eux autres que je dois me concentrer sur ces deux gars là non mais c'était Comic Relief puis dans le fond c'est parce que beaucoup du film ils passent séparés de which movie is funnier that one or Guardians of the Galaxy this one yo bro j'ai plus ri ok tu sais quoi peut-être que j'ai pas bien écouté Gunning Galaxy parce que j'étais avec mes enfants yo oui c'est vrai peut-être que j'ai manqué quelque chose mais comme je me rappelle pas avoir manqué tant que ça je veux dire Drax m'énerve comme j'ai ok you're dumb ok cool whatever quill c'est bon mais le film était pas le film était pas mauvais je te dis que mon problème à Guardians of the Galaxy c'est que j'ai pas compris le power level du méchant parce qu'il y avait vraiment boosté là comme tu sais whatever puis à la fin bref on sait après par la suite lui a été pris il a été clé par son arrogance c'est tout à un moment donné tu le voyais quand il était avec ses minions he had none of his abilities with him parce que lui c'est comme the implants or whatever puis il les avait pas appliqués pensant qu'il allait être intouchable il pensait littéralement que none of them were gonna do anything to him fait qu'à ce moment là bon il les a saccagés mais à la fin quand il s'est fait clète comme je sais quoi c'était Rocket je pense ouais qui a commencé lui il pensait que non he didn't need to c'est juste arrogance arrogance ah fait que c'est quoi fait que c'est quelque chose qu'il met sur lui it's not he doesn't have that ability lui-même genre c'était des implants je sais pas si au moment quand il était avec Rocket si les implants étaient in effect mais ils ont pas expliqué ça dans le film là Gabi that's speculation non non it's not speculation ils l'ont pas expliqué mais c'est que you see parce que tu vois après quand il s'est fait saccagé par Rocket parce qu'au début du film quand tu vois les scènes du passé he had none of those abilities none all the gravity il a même puis il a expliqué après qu'à cause de ce qu'il a fait ce que Raccoon l'a fait anyways mon problème avec Guardian Galaxy c'est ça l'affaire puis même en général mais you're just allergic to good movies c'est pas de ta faute t'es con t'es con c'est pas de ta faute parenthèse Oppenheimer gros film le film d'Occles on a vu le trailer I'll make sure not to say t'es vraiment con en tout cas c'est un film que j'ai downloadé c'est sûr que j'ai pas payé un bread si tu dis que le film est bon c'est sûr que j'ai pas payé pour regarder le film je vais le downloader légalement c'est Christopher Nolan I don't care tu dis que c'est bon j'ai pas vu le film j'ai juste vu le trailer ah excuse-moi ok je pensais que tu me disais que c'était un film que t'as vu puis qu'il était bon y'a pas de stress non 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 c'est le film la bombe atomique qu'on a vu dans le trailer ok well do me a favor go watch it tell me if it's good or not t'es con anyways anyway stop pour dire que j'ai du beef avec les films de Marvel ces temps-ci that's it ouais mais écoute that's it on a enjoy Shang-Chi on a enjoy Guardians of the Galaxy était au contraire tellement une belle surprise parce que justement avec les récentes déceptions qu'on a eues des films de MCU to me ce film là était un breath of fresh air c'était c'était ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en tout cas c'était le meilleur depuis un petit bout c'était pour moi c'est pour moi c'est après Endgame après Endgame c'est Shang-Chi Guardian of the Galaxy No Way Home c'est pas mal tout non j'ai enjoy No Way Home j'ai enjoy No Way Home on va dire No Way Home toi tu les mets en ordre de préférence moi j'ai détesté la fin No Way Home mais comme nous on va dire No Way Home oui non je dis pas qu'il est parfait mais j'ai aimé Doctor Strange oh sorry on commence Shang-Chi Wakanda Forever ok ouais Shang-Chi Guardian of the Galaxy No Way Home Doctor Strange 2 Thor Love and Thunder j'en ai tout manqué un là on parle de ceux que t'as enjoy ou on parle de tous les films qui sont sortis ceux que j'ai enjoy en ordre je sais que t'as mis Thor là-dedans oh non 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 en ordre de comme j'ai mis Thor à la fin oui mais je sais que t'as enjoy Thor Thor non j'ai pas enjoy non 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 je les mets en ordre je les mets en ordre donc Thor est le dernier non non dans mon enjoyment level ok 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 je commence Wakanda Forever en premier ok 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 et puis après ça Shanti t'as pas mis Ant-Man mais Ant-Man is a forgettable movie au contraire mais tu sais quoi si Ant-Man avait pas Jonathan Major est-ce que tu l'as vu une deuxième fois non parce que je l'ai bon je l'ai tu l'as mis sur Disney Plus I have it on my phone mais je l'ai pas encore regardé puis là il est sur Disney Plus je l'ai regardé sur Disney Plus je suis curieux de le re-regarder juste pour voir c'est quel feeling que je vais avoir mais ce film là pour moi bro je me rappelle ils ont raté l'opportunité c'est ça je dirais que c'est pas meilleur que les deux premiers bro si je regarde le film je vais juste regarder pour admirer comment Jonathan Major ouais elle est saine a vraiment bien joué le rôle même si on va le cancel même si on va le exit strategy dans le MCU world mais I wish qu'il va pas se faire chose parce qu'il was a good king mais bref c'est ça fait que anyway all of this to say guys je pense que tout le monde le sait en général en ce qu'il y aura ton opinion puis tes critiques envers les films de toujours prendre un gros bloc de sel pas un grain de sel un bloc de sel rest in peace Tina Turner rest in peace Tina Turner thoughts and prayers to her her family elle habite à Zurich je pense supposément interesting yep was she married? I don't know rest in peace ça c'est aujourd'hui ça Envy avec Rick Ross c'est drôle but c'est un peu stupide c'est stupide c'est enfantin ouais ouais non non that's what it is that's what it is juste en gros tout ça ça a commencé avec un il y a un beef entre DJ Envy puis Rick Ross puis tout ça ça a débuté par rapport à un car show que Envy apparemment lui je pense qu'il fait ça annuellement ou ou ce qu'il fait des car shows je présume à plusieurs places j'imagine New York et d'autres d'autres états aux Etats-Unis puis d'autres villes et Rick Ross semblerait qu'il a décidé de s'embarquer là non aussi non Rick Ross le faisait déjà il le faisait déjà oui oui c'est pas nouveau mais je pense que DJ Envy le faisait avant lui ou de ce que j'ai compris oui ça détaille whatever la réalité de la situation c'est que ça a commencé initialement je dirais que le public pensait que c'était en blague qu'il s'envoyait des flèches puis qu'on sait les gens il y a certaines personnes qui présumaient qu'ils allaient probablement collaborer que c'était comme un genre de publicity stunt puis qu'ils allaient probablement faire un projet ensemble mais non c'est juste deux gars que semblerait que c'est comme s'il n'y a pas assez de business pour tout le monde comme si malgré qu'on sait très bien que c'est un marché qui a amplement assez de place pour tout le monde en plus c'est dans deux villes complètement différentes même si écoute pour le genre de car show que ces gars-là offrent c'est même pas le même genre de car show c'est ce que je suis en train de le dire on va dire que les deux ils décident de faire un car show dans la même ville dans le même mois t'essaies de me faire croire qu'à cause que t'as été dans un tu vas pas aller à l'autre c'est deux choses complètement différentes en tout cas le vibe est différent mais on parle encore c'est une question de ego c'est une question de ego qui ont été atteints puis que moi je trouvais ça drôle initialement jusqu'à temps que les commentaires commencent à aller un petit peu trop loin selon moi quand tu commences à mettre des enfants puis de la famille là-dedans puis la femme d'un tel rendu là je trouve même plus ça drôle comme ça c'est Rick Ross qui a fait ça c'est Rick Ross qui s'est rendu jusqu'à là tu sais puis Rick Ross il est vraiment drôle quand on veut mais en même temps c'est comme quand il a dit tu parles l'affaire de your seven sons ben il a dit seven sons mais c'est ça mais c'est plus oui c'est chill c'est parce que he's making a joke the fact that he has a lot of children mais je parle de plus par rapport à sa femme c'est quoi qu'il a dit par rapport à sa femme oh wow il a fait il y en a un que je me rappelle particulièrement parce qu'il est en train de dire comment qu'il engagerait sa famille pour venir travailler pour son événement sa piscine et tout puis il y a un truc il a fait un commentaire il a fait allusion à quand Envy avait fait le commentaire de comment sa femme n'était pas heureuse pendant si longtemps qu'elle n'était pas comblée sexuellement pendant si longtemps whatever whatever puis il parlait pas il disait pas comme si que lui allait régler un time avec elle mais il y avait comme un genre de paddle dans sa main un truc que comme puis il faisait allusion comme si elle ok tu l'as mis DJ Envyous DJ Envyous I got a job for your girlfriend it's a one time opportunity your girlfriend has the opportunity to be my pickleball paddle polisher my pickleball paddle polisher you hear me let her know why they cleaning the pools yeah enjoy your day now I know this ain't DJ Envy book I might help you sell some books but your your girlfriend faked her orgasm for two decades oh she needs a motherfucking paddle tell her I got I got she came vague with the biggest boss yeah my pickleball paddle polish man it's a different tax bracket y'all better tell that beige where I don't care how close he stand next to them niggas man I'm the one decide if this shit go left niggas Ricky Rose niggas ain't got no money niggas I'll make your girlfriend lace them motherfucking things niggas stand close niggas bust it open for them boys niggas fait que oui tu peux quand même comprendre ce qui est en train de l'insinuer là pis après ça t'as aussi l'image t'as aussi l'image de quand Envy a pris une photo avec 50 cents both guys New York queens niggas ça regarde là c'est pour moi ça commence à être stupide bon c'est stupide et enfantin ça c'est récent la salle ouais je pense aujourd'hui ou hier est-ce que DJNV a répondu à ça je suis pas encore à ma connaissance la dernière chose que DJNV a fait de ce que je sais c'est quand il s'était déguisé en tant qu'agent correctionnel dans son émission tu l'as vu ça oui ça c'était la dernière chose que j'avais vu encore une fois c'est des niaiseries c'est des conneries en espérant que dans ces genres de biffes là il y en a toujours au moins un au moins il y en a un des deux qui va devoir être le bigger man puis arrêter on va voir parce que clairement de ce que je peux voir Rick Ross a pas de l'air de vouloir ralentir fait que on va voir comment ça va play out tout ça c'était drôle le début là c'est stupide puis c'est sûr que les gens raffolent de ça ils adorent ça mais les gars comme toi et moi nous n'avons pas de ça wow ok c'est ce que c'est ça c'est je ne savais pas c'est un peu enragé qui mentionne sa femme c'est avec le truc t'as vu la faire ce qu'il y avait dans ses mains ouais like you can imagine what he was insinuating ouais fait que yo hmm anyway hope nobody dies je pense pas que ça va se rendre jusqu'à là hope nobody dies but it's still a bad look it's still a bad look ok jay-z biont achète maison à 200 millions de dollars ça c'est un détail ils ont acheté 200 millions cash la maison vaut plus que ça and it's their weekend home whatever ils ont pété un record whatever daveen 80 j'ai regardé le match ok tu l'as vu toi ouais je l'ai vu est-ce que c'est vrai qu'il avait perdu ouais c'est vrai voilà ouais c'est ce que j'ai réellement de toutes les news outlets tous les trucs de sport c'est ce que j'ai entendu je l'ai pas vu ouais mais la manière que le monde on parlait de ça puis le pire c'est qu'apparemment son opponent comme apparemment c'est un bon gars non non c'est ça non non son opponent c'est un ukrainien il est allé à la guerre pendant que la guerre était là-bas il est revenu il y a train wow puis il est rentré dans le ring avec lui le gars il était super sympathique apparemment j'ai entendu son entrevue après le match oui super respectueux mais you feel for the guy parce que c'est pas lui que tu veux mettre au niveau marketing c'est pas lui que tu veux c'est ça l'idée c'était que c'était supposé même un des opponents parce que de ce que j'entends je me rappelle plus les noms des deux autres mais ils sont en train d'essayer de créer un genre de de media tourbillon entre trois boxeurs puis il y a un des boxeurs un des future opponents qui disait que yo Spanella avait pas d'affaire de gagner non 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 c'est fucked up là non 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 c'était enragé je vais le mettre sur la télé tu vas voir on va regarder un peu de clip ok c'était oh attends une minute et et j'ai entendu que ce gars-là a gagné comme les trois dernières rondes ouais c'est ça boum boum il bloque avec son visage il C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Le Machenko était en train de le ramasser, là ! C'est fucked up ! Yo, en fait, là, tu sais quoi ? Il y a une séquence où il n'y aurait pu knock-out Devin Haney, puis il ne l'a pas faite. Interesting. Parce qu'il était tellement méthodique, il était comme « I'm not even going to go ». Il avait son game plan, il avait son game plan. C'est exactement, exactement ! Parce qu'imagine, tu swinges, parce que c'est ça, exactement ! Il était comme « Non, je vais continuer à le démonter. » Il a démonter pendant trois rounds, là ! Je ne sais pas, man ! Je ne sais pas, c'était c*****. C'était c*****. Est-ce qu'il est temps de parler sur votre relation de l'amour et de l'amour ? Lakers ? Oui, avec ton boy. Écoute, je suis un fan... OK, attends. Qu'est-ce que tu penses de LeBron ? La performance. Sans passant, pour ceux qui ne savent pas, ça me surprendrait. Alex ne le savait pas. Les Lakers ont perdu contre les Denver Nuggets 4-0. Quand je dis 4-0, c'est 4 games. Vas-y. Simple question. LeBron's performance. 38 ans ? Ouais, 38 ans. LeBron is that dude. OK. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le hate que j'ai pour LeBron, c'est toujours un hate sur les décisions qu'il a prise au niveau... Déception. Ouais, déception au niveau business. Dans l'ANB. LeBron a un milliard de dollars de plus que moi, là, OK. prenez ce que je dis avec un grain de sel. Non, non, je niaise. Mais je veux juste dire que comme je répète toujours, je n'aurais pas quitté Cleveland, je n'aurais pas... Whatever. That's my whatever it will do. In terms of what he's doing on the court à son âge, comment qu'il domine dans un sens ou qu'il est capable de changer une game, d'avoir un impact I think it's amazing. I think it's amazing. But, but, I think they were supposed to win. I think, I think the Lakers were supposed to win. I think... Qu'est-ce que c'est ça? The Lakers were supposed to... Cette game-là? Ils étaient supposés gagner pas mal la dernière game. OK. And in a sense, I think... I think... I think... This is the difference. Si c'était Jordan qui était dans cette équipe-là, Jordan aurait tellement motivé son équipe. Jordan n'aurait pas accepté de la médiocrité de certaines personnes qui ne sont pas pointées. Tu comprends? Comme DeAngelo Russell... 4 points, mon gars. Il était bizarre. Il n'était pas là. Il était bizarre. Il était chouque. Il était chouque. T'as-tu dormi? T'es-tu correct? Il était chouque. Il n'y a rien ce qu'il faisait qui fonctionnait à un moment donné. il hésitait pour le lancer, comme prendre un tir. Non, lui... O'Chimura? Il n'était pas... O'Chimura? Ben, il était mieux que DeAngelo Russell. Il était... O'Chimura, mais... C'est quoi ces shots-là que tu prends? Ah, yo. T'es pas... Comme, bro, you're a good guy. You're a big guy. Comme... But, like, don't... Yo. Are you happy about the outcome? Moi, je ne suis pas un LeBron hater, je ne suis pas un Lakers hater, mais I'm happy about the outcome. I'm very happy pour le statement que ça fait pour les Denver Nuggets, pour le respect que cette équipe la mérite. Yo, c'est quelque chose, man. Parce que... même les deux premières games quand Denver ont gagné, surtout après la première game, les gens parlaient comme si it was about the Lakers. Ouais. Malgré que tu gagnes, on parle de l'autre équipe. Deuxième game, ils ont gagné, on parle encore de l'autre équipe. Ouais. Ah, yo, j'ai... Après la troisième game, là, le monde... Hum... T'as perdu ta première game chez LA. Puis là, c'est comme... Tout le monde... Ben, écoute, je pense qu'à partir de la quatrième game, le monde était chouc. T'sais, des fois, ils sont comme... Ah non, c'est sûr qu'ils vont gagner au moins une game à la maison. Yep. Les gens, ou du moins la sports media, ils étaient vraiment comme holy shit, comme... Yep. Il y a des fortes chances que c'est dead, là. Puis LeBron a fait ce qu'il avait à faire, comme il a pris l'équipe over his shoulders, genre. Ouais. Malheureusement, juste pas vraiment d'autres joueurs qui l'ont suivi. Comme AD était chill defensively, mais autre que ça, il a rien réglé. D'Angelo Russell, comme t'as dit, ce gars-là, c'était bizarre à quel point qu'il était comme pathétique. Ouais. Et vraiment, à part de Reeves, Reeves qui a fait ce qu'il avait à faire, non, man. Non, c'est ça. C'était comme... Moi, des fois, c'est que ce qui arrive, ça mettons, genre, on va dire... Des fois, j'ai regardé LeBron, fait qu'on va dire la dernière game, right? Il a joué toute la game. OK? Quasiment. Ouais, il a pris... Il a eu 4 minutes off. C'est ça, whatever. OK, on va dire qu'il a joué toute la game, right? Fait que là, des fois, c'est comme je le voyais booké sur le terrain. Yeah. Puis là, mais comme t'es tellement booké que t'as même pas d'énergie pour motiver ton équipe. Ben, il peut... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? En temps normal, un leader peut pas tout faire tout seul. Non, non. Normalement, on n'est pas en désaccord. Quand tu regardes LeBron faire ce qu'il fait, dominer, il y a eu quasiment 30 points. Il y a eu 31 points. Première demi, je pense. Première demi, right? Ouais, c'est une première demi de traiter un point, ou whatever, comme ça, ouais. Tu t'attends à ce que, yo, clairement, il sera pas capable de continuer comme ça, mais que tu dis que son équipe va suivre parce que ce gars-là a tellement galvenaise, il a tellement poussé l'équipe à se rendre là pour cette game-là, mais ils ont juste pas le choix pour croiser le deuxième. parce que je pense encore une fois que, genre, LeBron était su finir cette game-là avec 60 points. Ça, c'est si il était capable de le faire. Non, mais c'est ça, mais OK, regarde. Parce que father time is still father time. Listen, listen, Gab. Parce que, écoute, LeBron, LeBron est pas Steph Curry. He doesn't shoot like Steph Curry, malgré qu'il veut. Autrement dit, this guy, he's one of the best drivers in the game. T'as 31 points. Écoute, he's, he's, comme tu dis, Stephens, he's only human. Ah non, man. Est-ce que, de penser que, puis tu sais, j'entends des fois, Skip Bailey, tu penses vraiment qu'au troisième et au quatrième quart qu'il va être capable de continuer à drive autant qu'il a fait, mais non, mon chien. Le gars est fatigué, man, c'est sûr. He's one of the best to ever do it. Quand ce gars-là arrive, c'est comme bouge là, sinon qu'il soit au principal ou comme il va te knock out pendant qu'il fait son N1, mais c'est pas vrai qu'il allait continuer à faire ça au troisième quatrième quart. Non, je comprends. I disagree. I understand what you mean, but I disagree. You disagree parce que tu penses qu'il aurait été physiquement toujours capable de le faire. Oui, t'es sur le terrain, c'est vrai que t'es capable de le faire. Oh wow. Sinon, pourquoi t'es sur le terrain? Pour faire des passes? Parce qu'il est quand même meilleur que 90% des joueurs dans la ligne. Non, Gaby, je comprends, mais si t'es booké, yo, il y avait des jeux où les joueurs se faisaient la passe pis il regardait même pas où ce que LeBron était. Ouais, ouais. Ça fait pas de sens. Reste sur le banc, bro. I understand, mais en même temps, he can do other things. Tu le sais, il est un des meilleurs passeurs dans la game. Je te dis, il y avait des jeux où il était même pas involved. Parce qu'il était fatigué. Mais bro, reste sur le banc. C'est pas parce que t'es juste là que comme... Et puis ça va être quoi les optiques après ça? Ah non, 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 mais yo, G, dis... Honnêtement, honnêtement, je comprends ce que tu me dis, mais en même temps, je pense que tu sais que quand LeBron est sur le plancher, ton équipe est... Moi, LeBron, je l'ai vu prendre une passe. Et même sa présence par rapport à la défense, juste voir qu'il est là, il va avoir un bali sur lui. Dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui aurait dû arriver? Ça, c'est mon opinion. Puis si LeBron était là, il nous dirait exactement qu'est-ce qui se passera avec son corps. Parce que je sais que quelque chose est passée avec son corps. Je comprends ça. Right? Mais pour moi, ce que je dis, c'est que la troisième partie commence, tu as pris le balle à la fin. Comme, tu viens de sortir le third quarter, yo, troisième quart, dix minutes dans le third quarter, il avait même pas tué la balle. Ou en même temps, peut-être que lui, il voyait des gens qui étaient bouqués et qui étaient fatigués et qui voulaient rendre son équipe plus impliquée parce qu'il savait qu'il n'allait pas être capable de continuer à faire ce qu'il faisait depuis la première demi-midi. À ce point, vous l'avez fait. Le résultat est 4 à 0. Bref, c'est chien. Boston a gagné hier. Donc, c'est... Tu penses que ça signifie quelque chose? On va voir. On va voir. Jimmy Butler est connu pour choquer aussi. He's a clutch guy, mais il est connu pour choquer aussi. So, on va voir ça. C'était quoi les autres affaires? The Color Purple, Don't Care. Don't Care. I mean, c'est un film mythique, but Don't Care. Miracle Kid in a wheelchair and lost out of church. Non, c'est un vidéo que j'ai vu. C'est genre, tu sais, les églises où ce que... Bon, en tout cas, les églises aujourd'hui, mon gars, c'est tellement théâtral. Il y a tellement d'églises où c'est comme si tu regardais un daytime reality TV. Pas un daytime reality TV. C'est un garçon qui rentre dans l'église. Il est en chaise roulante. Puis après la prêche et la parole de Dieu, bien sûr, c'est les gens qui parlent en langue et puis they have the spirit of God. Je suis croyant, en passant. Je suis croyant. Je ne suis pas... I'm not religious, but I believe. I'm a believer. this pastor did his thing and then the kid just got up from his wheelchair. The grace of God in the church. On a des preuves qu'il est vraiment blessé cet enfant-là? Ben, c'est sûr que les gens ne vont pas aller plus loin et ceux qui sont croyants ne vont pas vraiment faire des rechets. Excuse, excuse, excuse. Ceux qui sont pratiquants à cette église-là ou dans des églises semblables n'ont probablement pas fait de recherche pour voir vraiment si c'est à faire. Dans le fond, c'est les mêmes personnes qui croient que Vin Diesel est capable de sortir d'une voiture. C'est capable de sortir d'une voiture et puis aller dans une... Et voilà. Mais il flex, flex. Il est venu flex avec sa chaise roulante et après il est parti flex en marchant. Dans le fond, Vin Diesel était là avec son family et là, l'enfant peut marcher. Fait que c'est ça. C'est juste pour moi, c'est tellement un slap in the face in people that actually have real faith. Mais de croire qu'il y a des gens qui vont juste profiter... Parce que cette église-là, j'ai oublié, c'est le nom de l'église, mais c'est une église qui récolte un paquet d'argent, c'est un money grab et tout. Puis qu'il y a un paquet de monde qui vont à cette église-là. Puis qu'il y a un paquet d'églises semblables. Il y a un paquet d'églises comme ça qui font ça aussi. Des gens qui touchent super connaissance, tu te lèves puis tout, en tout cas, whatever. Fait que non, c'est une vidéo que j'avais vue Je l'ai vue de passage. Moi, j'ai besoin de documentaire. Quand ça, ça arrive, j'ai besoin de documentaire. Je me demande la preuve que l'enfant, il y a eu un accident, qu'effectivement, scientifiquement, qu'il montre des x-rays, que tout le monde ne peut pas marcher, whatever. Et puis si l'église a un assez gros budget, ils sont capables de te donner toutes ces informations-là. Ils sont capables de payer tous les médecins puis tout le whatever. Fait que non. Je veux finir sur ça. Excuse-moi, tu l'as... Non, 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 je suis bon, je suis bon, écoute. Anyway, c'est que moi, ça me fait rire. We always talk about our better halves. Et puis, on vous aime. C'est juste que des fois, you know, we talk about you guys. C'est juste, you know, we just talk about stuff, right? Je ne sais pas, mais comment ton ton a changé non plus. Non, non, non. On sera quoi des situations similaires de couple, c'est normal. OK, fine, fine. OK, normal. Mais c'est toujours drôle de voir des célébrités, côte en côte ou des personnes que tu ne connais pas, qui sont loin de toi, d'autres nationalités, whatever. And it's the same thing. It sounds very similar. It's similar. Est-ce que tu as déjà vu Sébastien Menescuako parler de... Who that was it? Un comédien qui est sur la télé, là. Parler de... Ah, OK. Parler de... De sa voiture. Non. OK. Avec sa femme. OK. OK. On va finir l'épisode sur... Oui, moi, je ne ferai pas commentaire. Partons Alex à mettre le truc. Et puis... I'm not going to make any comments here. OK, attends, ne bouge pas. Don't move. Volume. Plus de volume. Plus de volume. Volum. I was bagging out of the parking lot at the mall and I just sideswiped a cement pylon. It's just a graze. It's a small graze. You could probably buff it out or use some carnauba wax to just... You know? Volume, Alex. Volume, volume. Oh, also, Max. My immediate reaction is to yell. That's... That's how I grew up. High volume. Come on with a flat tire on my bicycle and my father will be like, what the fuck is this? I don't know. I didn't see the nail. My wife grew up with a mother that was more forgiving because accidents happen. Just as long as you were not injured, we could always replace it. My father was like, guess who's walking this summer? Can't get you nothing nice. so now I can't yell at my wife. She does not respond to yelling. Last time I raised my voice, she gave it right back to me. She's like, I don't know what this is, but you better bring this down and let's talk like adults and resolve it. Okay, let's just resolve it. I think you need some therapy. You and your father should get in some type of group retreat for your condition. I don't know. So I can't yell. I gotta push it. I gotta push this shit deep. I don't even know who I am anymore. I can't really sound like me. I'm sitting in the kitchen like, yeah, okay. Just a craze then. I think I could probably buff it out if you said it's a craze. It's a craze? Can we go to the driveway to look at what you call the craze is? I'd love to know in your head what you think that is. She's like, yeah, no, I'll show you. So both of us go out to the driveway. I'm like, we need an old door! You're triggering me right now. It's involved in an accident. That's my assignment now. It's six weeks now that I haven't deal with this headache. calling the insurance telling them, listen, they'll spike up the, it's a craze. It's a craze. I got to go rent the car, sign my life away on 123 pages for a Nissan Altima. Can I go to a body shop? You ever go there, man, they're waiting for you to pull in. What are you going to do, fix it in your garage? You do body work? I don't know nobody that does this. I got to go in. You go to a body shop, everybody comes out, the whole, the whole garage. When you pull in, they look at that guy and they're like, hey, we got one, let's take a look at it. And they swarm the car. They just, I thought it was at a Cirque du Soleil show. and they call out the head guy. It's the best actor they got. Frankie, want to take a look at this? As soon as he sees the car, he's like, whoa. Whoa. would you side swipe I said, I said, no, my wife calls this a grace. She says, if you get it out with some carnauba wax, I can't open the door. She says, this is a $9 job with some carnauba wax. I can't yell or scream at the house. I have to suppress all my emotion and feeling into my feet. I don't know who I am anymore. She just says, it's a grace. I don't understand why she didn't see anything. We have sensors and a camera in the vehicle. But of course, I could mention that in the heat of the moment or I'd be sleeping outside on the lawn. So, if you could just get out your wax and buff that out, that would be fantastic. Fantastic. N'importe quoi, my God. Oh my God. Je pense qu'on a tous au moins une histoire d'un incident et que t'as pas vraiment pu dire vraiment ce que tu pensais à 100%. Parce que c'est pas comme si elle a fait exprès. Oui. Mais quand t'as les détails de l'incident et t'essaies de comprendre, mais pourquoi? Oh my God. Mais... Le pire, c'est que tu montes ça à ta femme puis elle va rire aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir avec elle. Oui. Ça n'a rien à voir avec elle. Ma femme, elle a rire aussi. Yo, moi, je me vois là-dedans tellement... Je regarde... À un moment donné, je regarde l'auto. Je suis comme... Oui, mais... Puis elle est comme, j'ai aucune idée. C'est quoi? Puis c'est ça, ça finit là. La discussion finit là. Bonne chance à toi si t'essaies de poursuivre la conversation plus loin que ça. Après ça. Oh my God, la conversation a été terminée. À ce moment-là, qu'est-ce que je dise? On me dit, j'ai aucune idée. I'm gonna tell you on half-camera. Mais c'est pas moi! I'm gonna tell you on half-camera. Tu sais, comme mon pouce, quand j'ai disloqué mon pouce là. Yeah. Je t'ai pas donné tous les détails, je vais te l'expliquer. OK, c'est bon. Je vais t'expliquer exactement en détail. Oh my God, guys, merci encore de nous suivre. Merci encore de nous écouter. C'est vraiment apprécié. So anyways, épisode 212 is out. It's done. Continue à subscribe, new like, comment, share, do what you gotta do. Aussi, allez regarder le LS Cream vlog épisode 5. Gabby est dedans. Yes, I am. Il s'est mis Pouchon pour vous. Wow. Et puis, je m'avais dit qu'il fallait que je m'habille. So anyways, guys, le podcast, je suis Stephen Charles. Gabby Michel. Le podcast, people we out. Peace. Peace.